On va dévoyer une nouvelle philosophie, une approche à l'intelligence artificielle qui va fédérer tout notre travail dans tout notre domaine et notamment on va commencer pour vous expliquer comment ça va avoir un impact sur l'aéronautique parce qu'on parle toujours de Borgé et donc on va vous présenter je pense que vous le connaissez tous maintenant, Marco Hermann, notre directeur technique on va commencer pour un petit vidéo pour vous introduire le sujet ça c'est un vidéo qui sera aussi projeté sur le salon de Borgé Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et voilà Et donc maintenant je laisse la parole à Marco Merci beaucoup mesdames, messieurs, bonjour Donc au-delà de ce petit teaser, je vais essayer de vous expliquer ce qui se cache derrière tout cela On va prendre un petit peu le temps Ce sera plutôt de la parole que des images, on va voir une ou deux images éventuellement Mais je vais d'abord, on va parler effectivement de ce que c'est que True AI Puis chemin faisant même ce que c'est que l'intelligence artificielle Ça fera peut-être pas de mal de réviser un petit peu les définitions en tout cas de la façon dont nous on le comprend Vous savez tous, il y a un impact à tous les secteurs industriels économiques actuellement C'est également le cas des marchés verticaux dans lesquels est le groupe Thalès Et c'est évidemment donc le secteur aéronautique et spatial Pour autant, tous les marchés n'ont pas les mêmes besoins Ni les mêmes contraintes Et dans les segments de marché dans lesquels nous sommes actifs C'est-à-dire des systèmes dits critiques La sécurité, la sûreté de fonctionnement, le temps réel, les systèmes embarqués Ce sont des contraintes très fortes, parfois uniques par rapport à d'autres domaines applicatifs Et la conséquence de tout cela, c'est que nous devons dans certains cas Adapter des solutions qui sont développées pour des applications moins critiques, grand public Mais dans beaucoup de cas, voire la majorité, on doit développer nos propres solutions et innover En résumé, notre secteur, pas que Thalès, n'est pas un secteur et ne sera pas seulement un secteur d'intégrateurs de solutions numériques Ce sera également un secteur d'innovateurs de solutions numériques adaptées à nos secteurs Alors, parlons un petit peu d'IA avant de parler de True AI L'intelligence artificielle C'est un nom qui a été inventé il y a plus de 60 ans Qui peut conduire à quelques incompréhensions Mais on va revenir là-dessus tout le long de l'exposé Mais moi, j'aime bien la définir par rapport aux fonctions qu'elle est capable de faire Des fonctions qu'on associe comme étant des fonctions cognitives Mais qui en fait sont des fonctions également un peu mathématiques Comme vous le dire J'utiliserai quatre fonctions La capacité à percevoir des choses dans un environnement qui peut être complexe, etc La capacité à apprendre Capacité à apprendre qui permet en fait d'évoluer Le futur ne soit pas le même que le passé La capacité à comprendre, à donner un nom à des choses Par exemple, si vous essayez de détecter un objet Vous pouvez dire un certain nombre de pixels c'est un objet Dire que ce pixel c'est un avion de tel type C'est lui donner un nom Et donc on passe à une étape qui est celle de la compréhension Et puis quatrième fonction qui est la capacité à décider Capacité à décider qui permet de planifier et d'agir Alors derrière ces fonctions là Que trouve-t-on comme technologie ? En réalité on trouve toujours des mathématiques Ce qu'on appelle des algorithmes, des formules, des mathématiques, des process Le point important pour la discussion que nous aurons C'est de comprendre qu'il n'y a pas un seul algorithme Il n'y a pas une seule façon de faire ces fonctions là Certains algorithmes sont plus performants sur telle et telle fonction Rarement ils couvrent d'ailleurs les quatre fonctions que je vous ai dites Ils sont plus spécialisés dans telle et telle Mais pour distinguer il y a deux grandes catégories d'intelligence artificielle Une qui est basée sur des modèles, sur des connaissances Et une autre qui est basée sur des données Celle qui est basée sur les données vous les connaissez tous Parce que vous laissez sans doute les empreintes numériques de vos données personnelles Dans différents réseaux sociaux, dans différents services Et donc les opérateurs sont capables de vous proposer le film que vous aimeriez voir En fonction de la trace numérique que vous avez laissée dans l'outil Faire du profilage Et ça c'est basé sur les données Il y en a un autre qui est basé sur les modèles et sur la connaissance Par exemple lorsqu'on fait une navigation spatiale On sait très très bien la physique qui est derrière Les lois de Newton La relativité restreinte d'Einstein Lorsqu'on est un petit peu plus proche du Soleil Pour corriger Newton Et ça fait 100 ans qu'on essaye de montrer Ou essayer de tester Si ces lois là sont erronées à la marge Elles ne le sont pas Donc aujourd'hui pour envoyer une sonde autonome Sur Titan, un des satellites de Saturne Et bien on va utiliser les lois de la gravitation On ne va pas utiliser de l'apprentissage profond Comme quoi tout n'est pas bon à tout Par contre si on veut une fois atterrir sur une surface dure Essayer de voir Je suis sur la pierre, la poussière Forme de pierre Je vais peut-être prendre une image Je vais peut-être faire une analyse de l'image Et peut-être que là Je vais utiliser une base de comparaison d'images Je vais faire un petit peu d'apprentissage Et je vais dire ce type de roche Telle caractéristique, etc. Le point est que Dans nos industries à nous L'IA est quelque chose de très ancien Que ce soit basé sur les modèles Que ce soit basé sur les données Thales a lancé le premier programme stratégique Sur les réseaux neuronaux en 1989 A l'époque, aucun GAFA n'existait Donc c'est quelque chose qu'on connaît très très bien Mais on connaît également la physique Les connaissances, les modes opératoires Les métiers qui sont la connaissance Qui peut également être une façon De donner à l'algorithme Le pouvoir de faire ses décisions, etc. Je vais vous montrer un autre exemple récent Sur ce domaine-là Donc deux classes d'algorithmie Chacun avec ses propres avantages Et inconvénients Et donc des choses sur lesquelles On doit prendre soin Nos clients qui vont dans le domaine aénotique Ce sont les grandes compagnies aériennes Les constructeurs d'avions Les contrôleurs du trafic aérien Et autres opérateurs Ce sont des institutions Des opérateurs Qui ont des très très grandes responsabilités Ils ont entre les mains Des décisions critiques Qu'ils doivent faire À des moments décisifs De leur opération Pour assurer la sûreté La sécurité des biens et des personnes Et donc il est important Pour un groupe comme Thales Que les solutions Qu'on est capable de leur fournir Répondent à leurs besoins Et que ce soit des solutions Dans lesquelles ils aient Une confiance totale Et c'est un petit peu Cette considération finalement Des besoins De la relation que nous Nous avons avec nos clients Qui nous a poussé à définir Un cadre Sur l'IA Qu'on a appelé True AI Et qui va Que je vais expliquer Ce qu'il y a derrière Techniquement Et plus généralement En termes de philosophie Qui s'appuie sur trois piliers Qui étaient mis dans le film Transparence Le T de True Understandable C'est-à-dire la compréhension Et éthique À ces trois piliers J'aimerais aujourd'hui Ajouter une ambition transverse Qui en fait S'applique aux trois Et qui est même plus large Que l'IA Mais je vais parler surtout de l'IA Qui est l'impact environnemental De toutes ces technologies-là Du développement durable Et principalement Considérant la problématique De la consommation électrique De toutes ces solutions électroniques Donc finalement Quatre chapitres Que je voudrais un peu illustrer Et débattre avec vous Après dans les questions J'espère qu'on aura un petit peu le temps De prendre des questions également Premier élément La transparence Alors l'IA C'est des mathématiques Je vais le dire à la fin C'est pas un être biologique Qui réfléchit comme vous et moi Donc le mot intelligence Est un petit peu usurpé Mais en tout cas Ça fait des tâches très complexes Ces tâches résultent Donc de ces algorithmes Des données Des connaissances Des modèles Etc Et notre volonté Notre devoir La posture que l'on prend aujourd'hui Avec l'initiative Qu'on vous présente C'est d'être en transparence Par rapport à nos utilisateurs De nos systèmes Nos clients Les utilisateurs de nos systèmes Qui eux-mêmes ont des responsabilités De ne pas uniquement Et dans une posture Où on se contente En fait de livrer un système Qui répond aux spécifications Mais il nous semble important Pour nos clients Qu'ils comprennent En transparence Comment ça marche Sur quoi c'est basé Et quels sont les inconvénients Ou les avantages De telle et telle approche Alors comme un certain nombre De solutions d'IA Repose sur l'utilisation des données Encore une fois C'est vraiment ce que vous entendez Des GAFA Et du domaine Parlons un petit peu De ce sujet-là Dont on connaît le potentiel Mais dont il faut connaître Également Quelque part Le Non mais il ne faut pas le voir Merci bien Merci bien Pour Donc les données Transparence sur les données Pourquoi il faut être transparent Sur les données Parce que les données Quand on utilise l'IA Sur les données Est au cœur D'un certain nombre De dysfonctionnements possibles Le premier C'est que si la qualité Des données N'est pas bonne Le fonctionnement De l'IA Peu être très surprenant Je vais vous montrer Alors cette fois-ci Vous verrez l'écran Excusez-moi Que je jonge un petit peu Entre la vidéo Ça prend trois secondes Voilà quelques exemples De dysfonctionnements De l'IA Qui ont été publiés Par la presse Le temps que les électrons Fassent leur chemin Donc c'est des articles De presse De twitter Etc Je ne vais pas Les commenter tous Mais je vais montrer Quelques exemples Qui montrent Le premier à gauche Très connu La mise en ligne D'un chatbot Avec des l'IA À l'intérieur Qui faisait Des conversations Avec les twittos Sur le web Et bien au bout d'une journée Il est devenu raciste Parce qu'il n'était pas Franchement programmé Pour devenir raciste Le problème C'est que les données Qu'il a reçues Dans les interactions Avec les gens Et c'est plutôt des gens Qui entre guillemets Voulaient jouer Ou qui étaient malveillants Et qui lui ont fait Adapter Un comportement Qui était à l'image Des données Qui lui rentraient C'est un petit peu Comme avec les éducations Des enfants Si ce n'est pas la bonne Ils ne seront pas bien formés Non plus à la fin Donc la qualité des données Est essentielle A la qualité de l'IA Vous avez Et parfois Les données Ne sont pas suffisantes Pour faire correctement La fonction Vous avez là En bas à droite Un exemple assez fameux Également D'un hôtel au Japon Qui avait un problème De recrutement De personnel Il a dit Je vais tout remplacer Par des robots Donc il a mis 243 robots Dans l'hôtel Pour faire la réception Les facturations Dire aux gens Dans quelle chambre Aller etc Il y avait tellement De dysfonctionnements Dans le système C'est à dire Que les données d'entrée N'étaient pas les bonnes Que en fait L'hôtel a dû recruter Un plus grand nombre De personnes Qu'il aurait embauché Au départ Pour faire le travail Et il finit Il a licencié les robots Donc on a un exemple Où le robot Était licencié Ce qui rend également Modeste Dans les prédictions Que l'IA Va remplacer Complètement Toutes les activités humaines Que les emplois Vont disparaître On n'y est pas Tout à fait prêt Tout de suite Sur un certain nombre De choses Donc ça C'est un dysfonctionnement Qui est intéressant Un autre Qui peut arriver Avec les données C'est Les données Peuvent avoir des biais Alors le fait Que les données Sur le Twitter Avec le chatbot Était orientées De façon malveillante Était un biais Qui était intentionnel De ceux qui interagissaient Avec le chatbot Mais vous pouvez avoir Des biais Qui sont Quelque part inconscients Imaginez Que vous vouliez Faire Une reconnaissance De sportif De quel sport Jouent les gens En chargeant Des images De sportifs A partir du web Vous avez Toutes les chances De récupérer Une base Qui va être Un peu Stochastique Probabiliste Mais dans laquelle Vous allez avoir Plus de joueurs De tennis Qui soient blancs Qu'asiatiques Même si on en a Quelques uns Et plus de joueurs Asiatiques Qui jouent au ping pong Que de blancs Et sans que vous le sachiez La machine va en fait Se focaliser par exemple Sur cette caractéristique là Plutôt que sur la caractéristique De la balle De tennis Par rapport A la balle de ping pong Parce que pourquoi ? Parce que la machine Ne réfléchit absolument pas Comme vous Ce qui pour vous Paraît une trappe Cognitive assez évidente De regarder la balle Et pas la personne La machine ne saura pas Donc ça ce sont des biais Et donc les données C'est bien Mais c'est à manipuler Avec soin Le troisième point Qui est la faiblesse De l'apprentissage profond C'est que Comme la machine Ne résonne absolument pas Comme vous Elle peut être très performante Mais elle peut être Également fausse Elle peut être leurrée D'une façon surprenante Pour l'homme Je vais vous montrer Deux images Qui sont issues D'un laboratoire de recherche C'est Patalès Qui utilise une IR Qui était entraînée Pour reconnaître des animaux Donc vous avez à gauche Un animal que nous reconnaissons Nous-mêmes comme un panda Et l'IA a effectivement reconnu Qu'il s'agissait d'un panda Avec une probabilité de détection De proche de 60% Toutes les autres espèces Avec des probabilités plus basses Donc la machine dit C'est un panda A cette image-là Les chercheurs ont ajouté L'image de bruit Que vous avez au milieu Qui change un tout petit peu l'image Mais pour vous Pour moi c'est toujours un panda Je pense que pour vous également Mais la machine dans ce cas-là Elle a dit Il s'agit d'un gibbon Et avec une probabilité de quasiment 100% Alors le bruit au milieu Ce n'est pas du bruit en fait C'est un calcul Qui est basé sur la connaissance intime Du réseau neuronal Mais quand vous savez ça Vous pouvez en fait Quasiment faire dire à la machine N'importe quoi Prenez un panneau de publicitaire Au bord de la route Vous pouvez changer le panneau publicitaire Avec des petits pixels Pour vous c'est toujours une publicité Mais la reconnaissance des panneaux Qui seraient dans la voiture Autonome Elle va interpréter ça Comme un feu stop Ou autre chose Tournez à gauche Ou ce que vous voulez Et donc ça c'est quelque part Un exemple de cyber attaque Assez sophistiqué finalement Puisqu'on va faire dire à la machine Quelque chose qui à l'évidence est faux Et le fait que statistiquement La machine En général a raison C'est ce que vous expérimentez Quand vous faites des achats Ou sur Netflix Statistiquement c'est très bien Mais le fait qu'il y a des failles Ce n'est sans doute pas très important Si vous achetez un disque sur le web Si la proposition est fausse Tout simplement ça ne va pas vous intéresser Mais dans les milieux Et dans les domaines d'applicatifs Qui sont les nôtres Système critique A l'évidence C'est un vrai problème Donc je repasse au mode Silencieux pour vous Si vous me permettez Donc en tout cas Les problèmes de données Sont un point absolument clé A maîtriser Et pour éviter ces problèmes là Il est important Que nos clients Aient la parfaite visibilité La parfaite transparence Sur le type de données Qu'on utilisait Est-ce qu'on a fait tout le nécessaire possible Pour enlever des biais Est-ce qu'ils ont été certifiés Est-ce qu'ils sont représentatifs Du monde des possibles Typiquement l'exemple de l'hôtel C'est parce que tout le monde du possible N'a pas été dans les données Donc la machine N'a pas pu les inventer L'IA ne crée pas Ne prévoit pas Ce qui n'était pas Quelque part sous-jacent Dans les données historiques Donc toute cette discussion Tout ce qui est En fait management de la donnée Lorsqu'on est dans des algos D'apprentissage Est quelque chose clé Pour les systèmes critiques Et il n'est pas clé Pour les applications consumer Qu'on utilise à la maison Dans la plupart des cas Et comme vous savez Un des constituants De cette confiance Qu'on a dans les données En dehors de la transparence elle-même C'est comment on est capable De préserver La qualité des données Dans le temps Et ça nous ramène A un questionnement Sur la cybersécurité Des données Lorsqu'elles sont gérées Lorsqu'elles sont utilisées Lorsqu'elles sont transmises Et vous savez que Thales Est un des géants mondiaux De la cybersécurité Position très renforcée Suite au rachat Et l'acquisition de Gemalto Et nous mettons en fait Toute cette puissance Sur la cybersécurité Sur l'authentification La garantie De l'authenticité De la donnée Au service également De cette démarche technique Et au service De la transparence Vis-à-vis des utilisateurs L'autre point Donc là j'ai parlé Des données L'autre élément clé C'est les algorithmes Nous pensons Qu'on ne peut pas Dans le monde critique Qui sont ceux De l'aéronautique Et du spatial Se contenter De dire Il y a un algorithme Dans la machine Qui fait le job Il faut qu'on soit Plus explicite que ça Qu'on lui dise Est-ce que c'est Un algorithme Par apprentissage Si oui lequel Il n'y a pas que Le deep learning Il y en a beaucoup Est-ce que c'est Un algorithme Basé sur les modèles Quel type de modèles Quelle est la confiance Qu'on peut avoir Des modèles Quand c'est la physique On peut dire Que c'est ça Et c'est pas autre chose Sinon on s'entend On l'aurait déjà vu Si c'est des modèles Qui sont des modèles Comportementaux Plus biologiques Autre chose Il peut y avoir Une question Est-ce que c'est vérifié Etc Donc typiquement La même transparence Nous oblige A expliquer Le type d'algorithmie Qui se trouve Dans la machine On peut aller Un peu plus loin Dans la transparence Et engager un dialogue Sur un certain nombre De questions Qu'on peut se poser Par exemple Si un client Souhaite faire De l'apprentissage continu Est-ce que c'est prudent De le faire C'est prudent De le faire S'il est capable De garantir Justement La qualité donnée Tout le long Du processus De l'apprentissage Si par contre Il a lui-même Des failles Il faut qu'on l'explique Que ça peut induire Des comportements erratiques Comme ceux Que je vous ai montré Donc c'est également Quelque part Une sorte de De guide De service De conseil Quelque part Qu'on doit donner Sous le fonctionnement Pour qu'on démystifie La machine Et qu'on dise Très clairement En toute transparence A nos clients Ce qui peut marcher Comment ça marche Et comment garantir Que le comportement Est celui Qui est attendu Voilà On va regarder L'autre point L'autre lettre De True Qui est donc La compréhension La transparence Ne suffit pas Parce que Pourquoi ? Parce que le fonctionnement De l'IA Reste compliqué En tout cas A l'intérieur De la machine Et il peut donner Des données Parfois erronées Comme je vous l'ai dit Qui est liée A la qualité des données Mais il peut donner Des réponses Surprenantes Pour l'opérateur Par manque de compréhension Sur quoi il a basé Ces réponses Je vais illustrer Par un exemple Un peu fictif Imaginez que Vous ayez un pilote Qui a à côté Un assistant Une machine Une IA Qui l'assiste Qui lui donne Des recommandations Et la machine À un moment Lui dit Virez à gauche Supposer que lui Au regard De la situation Qu'il comprend Lui Basé sur son expérience Sur les instruments De bord Qu'il voit Il aurait envie De continuer tout droit Qu'est-ce qu'il va faire Est-ce qu'il va Aveuglement croire La machine Et l'écouter Ou est-ce qu'il veut dire Je suis un pilote Responsable De l'avion Donc j'écoute Moi l'expérience Donc si la machine Donne des réponses Sans pouvoir les expliquer Empêchant que L'utilisateur Comprenne Les recommandations Ça va A minima Créer des tensions Cognitives Entre l'opérateur Humain Et la machine Au mieux Une prise de mauvaise Décision Parce que peut-être Que la machine A raison Sauf que S'il ne dit pas Pourquoi On ne sera pas Décidé Par exemple La machine Peut très bien Coupler Les données Du radar Météo De l'avion Avec des données Radar Seules Il peut très bien Peut-être combiner L'expérience Des avions Qui ont suivi Le chemin Qui ont pénétré Dans le nuage Vous avez vu que Les turbulences C'était plus fortes Qu'attendues Donc il peut faire Des fusions De données Qui sont plus vastes Que ce que Le pilote voit Donc il peut avoir Raison Et donc si Elle lui dit Au pilote Il faut virer A gauche Parce que La météo Est telle et telle Qu'il y a eu Des avions Avant vous Qui ont expérimenté La recommandation A cause de ces éléments Là Et à gauche Le pilote Va pouvoir décider En meilleure connaissance De cause Il va plus être Dans une tension Où finalement Il n'a pas De vraie explication Sur la recommandation Qu'il donnait C'est ça L'enjeu De la compréhension Et donc la question Est derrière Et d'ailleurs Le mot a été mis Dans le teaser Également C'est le chemin Vers une intelligence Artificielle Explicable Vaste domaine Assez compliqué Mais pour le simplifier Un peu On peut dire Que les algorithmes Qui sont basés Sur des modèles Sur des connaissances Qui sont assez nativement Explicables Parce qu'ils font Des raisonnements A plus B Implique C Telle gravité Je fais telle action Telle connaissance Métier Je décide cela L'apprentissage profond Et le deep learning Donc On le qualifie Très souvent Comme une boîte noire En même temps Vous allez entendre Des grands spécialistes De l'IA Qui vous disent Mais pas du tout C'est pas une boîte noire On sait très très bien Ce qui se passe Au niveau de chacun Des neurones Artificiels Au niveau de chacune Des synapses Et donc C'est assez déterministe A l'intérieur C'est vrai Sauf qu'il y en a Des dizaines de millions Et que pour décoder Ce pourquoi Certains résultats Aient été donnés Il faut Beaucoup d'investigations Certainement pas compatibles Avec une opération En temps réel Donc la machine Aujourd'hui Dans son état Elle n'est pas capable De dire les éléments Que je vous ai dit Dans l'exemple un peu fictif Et donc Un des grands enjeux C'est peut-on rendre Les méthodes par apprentissage Qui ont des qualités Encore une fois Des cas d'usage intéressants Peut-on la rendre explicable Et donc ça pour nous C'est un grand sujet De recherche Dans laquelle On a plusieurs pistes En fait La première piste C'est de Quelque part Encapsuler L'apprentissage profond Avec des algorithmes Qui sont contextuels Qui ont des modèles Qui ont des règles Une sorte de squelette Sémantique Et qu'on échappe Purement d'une approche Probabiliste Ce qui est Et qui est hors contexte Ce qui est le cas Des réseaux de neurones L'autre voie C'est De regarder D'autres classes D'algorithmes Qui peuvent faire Le même job Parfois mieux Et qui ont moins Ou pas Ce problème là L'exemple intéressant C'est une petite société Qu'on a acquis Il y a peu de temps C'est le Psybernetics Qui utilise Qui a développé Des algorithmes Pour faire du commande contrôle Alors il l'a testé Dans différents Environnements Environnement médical Environnement de simulateurs D'avions Avec des performances Intéressantes Mais le point Que je voudrais mettre En exergue Dans ce bref exposé C'est que l'algorithme A l'intérieur N'a rien à voir Avec de l'apprentissage En fait c'est un algorithme D'i-génétique Alors génétique c'est quoi C'est du J'appelle ça Du darwinisme mathématique C'est une formule mathématique Qui va évoluer En fonction des tâches Qu'elle rend Pour résoudre un problème Et les variantes Vont être générées Et comme Dans le darwinisme Biologique Les meilleures formules mathématiques Vont survivre Donc au bout de quelques générations Très rapidement On va trouver Une formule mathématique C'est à dire Un algorithme Qui est performant C'est des algorithmes Extrêmement puissants Et cette société Couple cet algorithme génétique Avec une arborescence De décision C'est à dire Si ceci Je fais cela Avec une logique floue Derrière Mais on va parler Dans tous les détails Mais cette arborescence De décision Elle est instanciée Par les connaissances D'un vrai pilote C'est à dire Qu'en fait C'est sous une arborescence La connaissance L'expérience D'un vrai pilote Humain Et donc la machine Va faire Les mêmes types De décision Qu'un humain Éventuellement Plus rapidement Alors il y a Deux avantages De cette technique là Par rapport Du diplôme C'est que Comme elle est basée Sur la connaissance Les éléments De preuve Pour telle et telle Décision Sont plus faciles À donner Et il y a Un deuxième argument Qui sera Qui sera mis en exergue Dans la dernière partie De l'exposé Qui est l'argument Sur l'énergie En fait Le circuit électronique Qui embarque Ce type d'intelligence Est beaucoup Beaucoup Moins consommateur D'énergie Qu'une machine De diplôme Donc c'est une voie Très intéressante Qu'on essaye de regarder Comprendre mieux Tester mieux Pour tout un tas D'exemples De commande contrôle Dont la partie aéronautique Mais pas seulement Au delà De cette partie D'explicabilité Pour qu'un pilote Dans mon exemple Effectif encore avant Arrive à comprendre La machine Ça veut dire Que derrière Il y a un dialogue On machine Le dialogue On machine Ce n'est pas seulement Une belle ergonomie Évidemment C'est important Et on sait que De la VNX C'est un point important Comme dans tous les exemples Vous avez un pilote Une plateforme Ça peut être une voiture Autre chose C'est important Que l'ergonomie Soit au service De la bonne compréhension De l'humain Donc c'est un point important Mais au delà de cela Une fois que vous comprenez Que la machine Ne résonne absolument pas Comme vous Que ce n'est pas Sur les mêmes éléments Qu'elle reconnaît Un chat Que vous Ou un panda Ça n'a rien à voir Entre guillemets Elle résonne Elle ne résonne pas Mais elle déduit L'animal Sur des critères différents C'est comme si vous parliez A une espèce extraterrestre Et donc Si vous lui prêtez Un cerveau humain Vous avez toute chance De ne pas vraiment Bien comprendre Ce qu'elle vous dit Et vous avez toute chance De lui communiquer Des ordres Ou des informations Dans un contexte Qu'elle ne va pas Bien interpréter non plus Et donc quelque part Il faut faire L'interface Entre ces deux mondes Qui sont différents Entre un humain Et une machine Pour que l'homme Comprend bien la machine Et que la machine Reçoit les bonnes informations Les bons ordres Les bonnes volontés De l'humain Donc c'est ça Qu'on appelle Le dialogue homme-machine Il peut être visuel Il peut être vocal Il peut être tactile Donc on n'est pas Uniquement dans L'agencement d'un écran Il peut être multiforme Mais il va être là Au service D'un beau couplage De l'IA Avec l'opérateur humain De l'une division Qui est Que l'on rencontrait fréquemment Qui est celle Où l'IA En fait Est un assistant De l'opérateur humain Dans la plupart Des exemples Que nous avons Auprès de nos clients La décision N'est pas confiée A la machine Elle reste Dans les mains De l'humain Et donc l'IA Est un assistant Et bien voilà Il faut que cet assistant Soit non seulement Techniquement efficient Il faut qu'en termes De compréhension Soit bien aligné Voilà le deuxième volet Qui paraît un petit peu Sémantique Mais en fait Qui assis lui aussi Sur beaucoup d'approches Techniques Autre sujet L'éthique Alors en fait Toute nouvelle technologie Pose toujours Des questions Sur les usages Ou des usages malveillants Et par conséquent Également Des questions Éthiques Ce fut le cas Par le passé Si vous vous souvenez Des nanotechnologies Nanoparticules Etc L'impact sur la santé Faut-il mettre Des crèmes solaires Etc La génétique Vaste débat Qui a également Mobilisé Beaucoup de communautés Pour discuter Et c'est également Le cas De l'intelligence artificielle Sauf que Dans le cas De l'intelligence artificielle L'utilisation Du mot Intelligence Est pour moi Un piège sémantique Le mot intelligence A été choisi Il y a plus de 60 ans Dans un congrès Scientifique Pour désigner Ces machines Qui donnent Ces fonctions-là Que je vous ai décrites On aurait Appelé Ce domaine-là Des machines D'optimisation Des machines D'aide à la décision Etc Tout Toutes les fantasmes Je dirais De la pop culture Des livres De science-fiction Et des films Qui sont associés A des robots Etc Prendraient certainement Pas naissance Mais voilà On utilise Le mot intelligence Artificielle Depuis 60 ans Et cela a donné Dans la tête De beaucoup de gens A la machine Un caractère Anthropomorphe Qu'elle n'a pas En fait Qui est largement Exagéré Si la machine Aujourd'hui Est bien meilleure Peut être meilleure Que l'homme Dans la reconnaissance faciale Par exemple Comme d'ailleurs La machine Est plus rapide Que l'homme A la course Si on regarde Comme ça Elle n'est pas créatrice Des choses nouvelles Elle n'innoeve pas Elle ne comprend pas Le contexte Un enfant De Quelques mois Quand il regarde Un chat Reconnait un chat Quand il voit Que le chat Est allé derrière Le rideau Il attend Que le chat Sorte derrière Le rideau Il a représentation Du monde Il sait Intuitivement Que le chat S'est caché Et donc Il attend De le revoir Une machine Va reconnaître Le chat En point C'est tout Il ne va pas Être étonné Que le chat Est disparu Si le chat Est en lévitation Tout le monde S'attend Qu'il tombe En général Sur ses quatre pattes La machine Ne va pas être étonnée Qu'il ne tombe pas Par exemple C'est à dire Que la machine L'IA Aujourd'hui C'est une intelligence Très étroite Elle fait une tâche Bien Mais elle méconnait Tout le reste L'homme Est multitâche Plus ou moins Mais surtout Son cerveau Est capable D'appréhender Tout un tas De problématiques Extrêmement différentes Et d'injecter Une connaissance Dans un problème De façon inattendue Si vous jouez aux échecs On sait aujourd'hui Que la machine Bat l'homme aux échecs Ou au jeu de go Mais si vous avez Un feu Qui part Dans la cheminée À côté L'homme Va appeler Les pompiers Et la machine Va continuer A jouer aux échecs Donc ce manque De description De l'univers Qui n'est pas physique Pour le coup Il est intuitif Parce qu'un enfant L'a déjà Et est un élément Qui distingue La nature même De ce qui est derrière Qui n'est pas Entrepreneur On ne peut pas Vraiment décider Que c'est une intelligence Identique à l'humaine Après on l'appelle Comme on veut Mais c'est juste Pas la même Autre exemple Sur la reconnaissance faciale Pour laquelle on sait Que la machine Dépasse l'homme Aujourd'hui Mais elle dépasse A quel prix Elle a besoin De voir des dizaines De millions D'images De visages Pour devenir Plus performante Que l'homme Fort heureusement Un enfant Il n'a pas besoin De rencontrer sa mère 10 millions de fois Avant de l'appeler maman Ça ferait une carrière De relation intime Entre la mère Et l'enfant Très courte Dans la vie D'un enfant Donc fondamentalement On n'est pas Sur la même chose D'accord Je pense qu'on peut Mettre de côté Le fantasme De l'IA Qui se retourne Contre l'humanité Qui a son propre dessin Etc Ça n'existe pas On n'a aucune preuve Que ça existera Et donc Tout le reste Reste de la spéculation Aujourd'hui Pour autant On l'a vu Il y a des dysfonctionnements Il peut y avoir Des mauvais usages Et donc La question éthique Reste importante Malgré tout C'est la raison Pour laquelle Le groupe Thalès A entrepris Une démarche D'écrire Une charte éthique Qu'on va sortir Dès quelques temps Et en construction Même s'il est avancé Mais les principes De base Et on va retrouver Un petit peu Les éléments Dont je vous ai parlé Déjà Parce qu'en fait Il influence l'éthique Évidemment au départ Le premier point C'est s'assurer Que ce que l'on développe Dans l'IA Et d'ailleurs plus généralement Dans le numérique Parce que La question dépasse L'IA toute seule Le premier point C'est le strict respect Des normes internationales Les législations nationales Des pays Dans lesquelles Le groupe est implémenté Les droits de l'homme La protection Des droits environnementaux Le besoin de ne pas discriminer Le respect De la RGPD Etc Donc il faut Que le groupe S'assure Et donc On mobilise Nos développeurs La population interne Pour que Leurs actions techniques Concrètes Ne soient pas en contradiction Avec ces principes de base Et on leur aide Également à comprendre Quel peut être le lien Et je vous ai Dans le volet Transparence et compréhension Illustré un peu Comment Ce type de problématiques Peut être illustré De façon technique Deuxième point C'est une vigilance Sur les impacts éthiques C'est à dire De se projeter Dans le monde des possibles Et d'alerter Sur les biais Sur les problèmes éthiques Que les systèmes Que l'on développe Peuvent donner Le volet confiance Fait totalement partie De la démarche éthique Je ne vais pas Le développer Mais le quatrième point C'est le problème De la responsabilité Il est double en fait Nos propres clients Nous sommes Je n'ai pas besoin De le dire On est dans le business B2B Donc nos clients En fait Ce sont des opérateurs Qui ont eux-mêmes Des clients En général C'est nous Ils ont des responsabilités Ils ont besoin De respecter Certaines choses Ils sont responsables De services Qu'ils offrent Je pense qu'aujourd'hui Personne ne souhaite être Dans la situation Où on dit La machine a fait Ceci ou cela Je ne sais pas Pourquoi elle l'a fait Ce n'est pas ma faute C'est la faute de la machine La machine ne peut pas Être coupable Le responsable Est toujours l'homme Donc il faut trouver Des moyens Il faut donner des moyens A nos propres clients Pour qu'ils puissent Exercer cette responsabilité Pour qu'ils puissent Prendre le contrôle De la machine A tout moment Pour qu'ils ne le perdent pas Et de nouveau Qu'ils sachent exactement Ce que la machine fait Et à l'identique Il faut qu'on décline Ces éléments de responsabilité En solution technique Pour que nos équipes De développement Les instancient également Donc voilà un petit peu Le lien entre l'éthique Qui est un sujet général Et le contenu plus fin Que nous mettons A l'intérieur de l'IA Enfin le dernier point L'IA Développement durable Je pense que On voit tous À travers même Pas seulement Nos activités professionnelles Notre vie privée Nos activités Dans les réseaux sociaux Si jamais on en a Que l'environnement Enfin La conscience Des problèmes D'environnement Devient de plus en plus Prognante De plus en plus partagée Que le débat Est-ce qu'il y a Une composante Origine de l'homme Dedans Et de moins en moins Contredit Même s'il y a toujours Des résistants Que l'on connaît Mais Je pense que là On réalise de plus en plus Le défi Et le problème Que l'on a Ce qui est un peu moins connu Parce que Le débat public Se focalise Sur un certain nombre De sujets Ce qui est un petit peu Mis en avant Même si c'est connu C'est en fait L'impact des technologies Du numérique En tant que tel L'internet Le cloud Ces technologies-là Sont extrêmement énergivores Avec une croissance D'énergie consommée Extrêmement importante Les deux exemples Cette année Ou l'année dernière La consommation électrique Du digital Dans le monde Était de 2000 TWh Qu'est-ce que c'est ? C'est plus Que l'électricité Consommée par la Russie Et Inde Réunie Si l'internet Était un pays En termes de consommation électrique Ce serait Le troisième pays D'ailleurs La Chine Et les Etats-Unis Dans le rapport De Cédric Villani Si la croissance du numérique Continue Comme il continue aujourd'hui Si les gains En consommation Des composants électroniques Sont ceux Qu'on a réalisé Ces dernières années En 2040 L'énergie requise Pour les besoins Du calcul Pourrait dépasser La production énergétique mondiale Le problème Est que La plupart des gens On ne réalise pas cela Parce que Numérique Contrairement A d'autres D'autres sources De consommation d'énergie Une voiture Par exemple Thermique La consommation Est faite ailleurs Elle est faite Dans les serveurs Quelques dizaines Une dizaine 15% Sont consommées Dans les fibres optiques Pour les transmettre Après on duplique Les choses Et donc Tout clic Que nous faisons Sur nos machines A un poids énergétique Dont les gens Ne sont pas conscients Par exemple Regardez 5 minutes De vidéos En streaming Je pense que Vous utilisez Tous du streaming 5 minutes De consommation Équivaut à La consommation De 5 ampoules Basse Consommation Pendant une heure Quand vous regardez Un film Sur Netflix Vous avez laissé Quasiment Votre appartement Avec les lumières Allumées Pendant une semaine Vous ne le savez pas Et alors Le problème Le problème c'est que Certaines technologies Numériques Sont encore Beaucoup plus énergivores Que d'autres C'est le cas du bitcoin Je vous le montre Si la monnaie mondiale Était au bitcoin Là on a un vrai problème Mais il y a aussi Et il y a sur l'apprentissage Pourquoi ? Parce que vous avez Des données massives Parce qu'ils sont Dans les serveurs Parce que vous les confiez A des opérateurs du cloud Qui vous offre Un service de sécurité Extrêmement grand La sécurité Et le besoin Que les bases de données Sont multipliées Quand vous chargez Vos photos de vacances Dans vos clouds Vous n'éliminez pas Les photos qui ne vous intéressent pas C'est quasiment gratuit Vous mettez tout Vous ne faites jamais Du cleaning de vos data Donc beaucoup de data Ce n'est pas forcément Beaucoup d'informations intéressantes Donc on dit que Aujourd'hui On est dans une dynamique De création de data Qu'en une année En deux ans On crée plus de données Que l'humanité Depuis la naissance De l'humanité Est-ce que c'est bien ? Non en fait C'est très énergivore C'est du gaspillage numérique En fait quelque part Et donc Notre préoccupation C'est comment faire Que l'IA N'augmente pas encore le problème Alors qu'essentiellement Basiquement Elle l'est Plusieurs pistes là-dessus Que l'on regarde Le premier point Comme je vous l'ai dit C'est je pense Un des points Centraux de mon exposé Il n'y a pas que le big data Dans la vie Il n'y a pas que le deep learning Dans l'IA On commence à regarder aussi On n'est pas le seul groupe Il y en a d'autres Qui prennent ce chemin là De remplacer la notion De big data Par du smart data C'est-à-dire Quelles sont les données utiles Versus Quelles sont les données Importantes Pour Et infinies quelque part Qui sont utilisées aujourd'hui Il faut bien voir Que le monde de l'IT Le monde dans lequel On nage à titre privé Est parti au départ Il est parti S'en sorte d'hypothèse De l'infini C'est-à-dire Dans le monde de l'IT Aujourd'hui Tout est infini La bande passante Est quasiment infini Le stockage dans le cloud Est infini Le processing est infini La puissance Il n'est pas infini Mais il est plus grand Que n'importe quelle demande Quelque part Sauf que tout ceci N'est pas gratuit Sauf que le prix est payé Il est payé ailleurs Un autre moment Par d'autres Et que quelque part Si on ne fait rien Il y aura des problèmes Donc Notion smart data Versus big data Ensuite Dans nos développeurs D'architecture neuronale Lorsque c'est la solution Qui est préférée On impose une contrainte De consommation électrique C'est-à-dire que On a eu des exemples On a développé Des centaines d'algorithmes Pour une seule tâche Et bien le choix Des algorithmes Peut être aussi Celle qui a Une performance acceptable Avec une consommation D'énergie acceptable Alors On a eu nautique On a besoin Le business également Pour faire ça Parce que La plupart de ces équipements-là Vont être embarqués Sur un avion Ou un porteur Sur un drone Etc Où la puissance électrique N'est pas infinie Donc on a besoin De développer des solutions Qui consomment peu Et on a dû développer Des solutions en propre Nos propres chips Qui dépensaient En énergie Différement Que les composants Habituellement utilisés Pour du diplômé Et puis Donc ça c'est ce que nous faisons A court terme Et puis à plus long terme On essaye de regarder Et ça on le fait ensemble Avec des chercheurs du CNRS De regarder des voies alternatives A l'électronique d'aujourd'hui L'électronique aujourd'hui Elle est basée Sur des transistors Des CMOS Dans la plupart des cas Le CMOS Un transistor C'est un robinet Vous ouvrez le robinet Le courant coule Vous le fermez C'est fermé Et avec ça On mime Un neurone Et les synapses Qui sont en fait Des fonctions analogiques Et de connectiques Pour les mimer Avec des transistors Pour mimer Un neurone Et une synapse On a besoin Des dizaines Des dizaines De transistors Donc on a des circuits monstrueux Pour mimer les neurones Le réseau Enfin la tête ne fait pas ça Il y a un neurone Et une synapse Pour un neurone Et une synapse On en a 10 puissance 12 Dans un volume De quelques litres Et d'un poids D'un kilo et demi Donc là aussi On a une efficience Qui n'est pas bonne Et donc on explore Une autre piste Qui utilise En fait un effet magnétique Qui a donné lieu A un prix Nobel français Albert Ferck Qui n'était pas trop scientifique D'un laboratoire Que nous avons lu Avec le CNRS Il a inventé Ce qu'on appelle Le spin de l'électron C'est la rotation De l'électron Et des effets magnétiques Et à partir de là En fait On peut créer Des tout petits dispositifs Qui vont être magnétiques Et non pas purement électroniques Et la beauté de la chose Ça je ne vais pas vous l'expliquer En détail Ça va devenir un petit peu compliqué Mais la beauté de la chose C'est que Ces dispositifs Non seulement sont extrêmement petits Ils font quelques nanomètres Par rapport à Quelques microns carrés Pour les transistors Ils ont un facteur d'échelle Qui est beaucoup plus ramassé Mais ils peuvent Avec un seul composant Réunir les deux fonctions La fonction de connectivité Programmable Qu'on appelle la synapse Et la fonction de traitement Qu'on appelle le neurone Et donc finalement Il y a autant de dispositifs Que de neurones Et de synapse Et non pas 10 20, 30 fois plus Et donc on est aujourd'hui Sur une feuille de route On essaye de développer Des circuits neuronaux Avec une consommation électrique 100 fois plus faible Que l'électronique actuelle Ça ne nous mettrait pas encore Au niveau du cerveau humain Le cerveau humain Vous tous On consomme à peu près Un 1-vatte d'un cerveau Et on est formidable L'ordinateur Qui a battu Le champion du monde Du jeu de Go Consommait plus Que tous les joueurs du monde De Go Pour battre un seul joueur de Go Il a battu Et comme je dis souvent aussi Le joueur de Go En même temps C'est faire cuire un oeuf Et la machine non Il ne fait que jouer Aux joueurs de Go Donc Je reviens un petit peu Aux deux points fondamentaux Qui sont En énergie Les systèmes Artificiels Électroniques Sont beaucoup plus consommants Que biologiques Et en mode de fonctionnement Sont fondamentalement différents Donc on essaye A travers cette initiative là De compenser quelque part Ces différences Par une information Par la transparence Par la compréhension Des utilisateurs Et on ouvre des voies Pour essayer de minimiser L'impact Et de sensibiliser La communauté Sur les problèmes d'énergie De cette nouvelle technologie Pour que les avantages Dominent Et qu'il n'y a pas Trop d'inconvénients Qu'il n'y a pas Je dirais Des réveils difficiles Parce qu'un jour On va réaliser Que les choses Sont allées trop loin Voilà Mesdames, Messieurs Ce qui se cache En quelques mots Enfin quelques mots Quelques dizaines de minutes D'ailleurs Le True AI Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada